Alors, j'ai écrit ce texte, je vais essayer de ne pas trop le lire, parce que c'est quand même plus agréable de parler, de vous parler, mais ça se traduit en même temps, j'ai peur d'oublier les choses et que ça soit traduit, donc je vais essayer d'être un peu fidèle quand même. Il y a 21 ans, j'étais à Yuko Hama, au festival du film français au Japon, et lors d'une discussion avec des comédiens de ma génération, j'apprends que Jerry Schatzberg est venu à Paris pour faire un casting, pour rencontrer un acteur français pour son prochain film. Et qu'il a rencontré tout Paris. Tout Paris sauf moi. Donc je suis tellement triste et déçu, parce que je n'avais pas eu cette chance de rencontrer ce réalisateur dont j'étais tellement fan. L'homme qui a découvert Gene Hendricks, Faye de Noé, Apacino, qui a fait des films somptueux, comme Portrait d'une enfant déchue, Panic à Nidal Park, L'Épouvantail, qui a eu la Palme d'Oracan en 1973. Bref, je m'en remets mal de cette mauvaise nouvelle, et je supplie mon agent de l'époque de tout faire pour que je puisse quand même le rencontrer, et que j'aille le voir s'il faut à New York, mais c'est trop tard, il a choisi son acteur. Quelques mois plus tard, je suis à New York pour passer une semaine, et la veille de mon départ, j'ai un appel de mon agent, qui m'appelle pour me dire, Jerry Chasberg voudrait être rencontré, parce qu'il commence son film dans trois jours, et en fait, il y a eu un problème avec son acteur, et il voudrait être rencontré. Donc je rappelle à mon agent que je suis censé rentrer le lendemain à Paris, pour commencer un film à Paris, et que donc du coup, je ne vois pas à quoi cette rencontre pourrait m'emmener, mais, pardon, je tourne la page, alors que je suis déjà beaucoup plus loin, mais c'est bien ce qu'on nous dit, je vous rappelle bien. Et donc, il me conseille quand même d'aller à ce rendez-vous, parce qu'il me dit que ça va être une très belle rencontre, et il est évidemment que j'ai très envie d'aller à cette rencontre, mais j'ai peur d'être frustré. Et donc je pars chez Jerry Chasberg avec ma valise, juste avant d'aller à l'aéroport, et je rentre chez lui, et là je vois toutes les photos de Bob Dylan, partout, parce que c'était le photographe personnel de Bob Dylan, et on parle cinéma, on parle de son film, et je suis obligé de lui dire que je ne pourrais pas faire son film, parce que j'en commence un autre à Paris. Et il me dit, écoute, lis quand même le scénario, je te le donne, et lis quand même le scénario. Donc je pars, c'était une situation un peu surréaliste, je monte dans l'avion, et je commence à lire le scénario de ZD de Pony's Comeback, et je lis un scénario somptueux, et je suis dégouté de savoir que je ne le ferai jamais. Et j'atterris à Paris, et j'arrive chez moi, et c'est là que pour certaines générations, et vous voir que je suis vraiment vieux, j'écoute mon répondeur. Vos parents vous expliqueront. Et j'écoute mon répondeur, et j'ai un message de mon agent, qui m'annonce que le film que je devais commencer deux semaines plus tard, est annulé, pour des raisons que j'ai oubliées. Je rappelle, j'appelle Jerry Chasberg à ce moment-là, en lui disant que j'ai lu le scénario, et que c'est incroyable, que le film est annulé, et il me dit, bah reviens tout de suite. J'ai remis des affaires dans ma valise, et je suis reparti le jour même à New York. Je suis arrivé à New York, j'ai fait des essais costumes le jour même, j'ai pris des cours de trompette le soir même, et le lendemain je me suis retrouvé dans le bronze, avec Jerry. Et c'était magique. J'ai passé un moment extraordinaire, sous la direction d'un metteur en scène extraordinaire. C'était, pardon, c'est la dernière page, et dans des endroits très très chauds, du bronze, où il a grandi, où il est né, où il a grandi. Et j'ai vraiment vécu une expérience de cinéma comme j'en ai rarement vécu. Et voilà. Et c'est pour ça que quand Bruno Barde, que je remercie encore de m'avoir confié ce rôle de président du jury cette année, je lui ai demandé si on ne pouvait pas rendre hommage à cet homme qui pour moi représente tellement le cinéma indépendant américain. Je rêvais devant ses films quand j'étais gamin, au milieu des films de Sam Peckinpa, des premiers Scorsese, des premiers Coppola. Et encore maintenant, de me dire que j'ai eu la chance de travailler avec lui, c'est juste surréaliste. Donc voilà, c'est avec beaucoup d'émotion, d'admiration, que je vous demande d'accueillir ce soir mon ami, et surtout mon père spirituel, M. Thierry Chasper.